Pour Stella, 3 ans et demi, c'est l'heure de se dérouiller les pattes. D'ici peu, cette tigresse blanche de Sibérie fera son entrée en piste. Mais pour l'instant, l'heure est à la détente, dans un enclos qui répond strictement aux normes belges. Pour un tigre blanc, c'est 100 m². Donc moi, c'est tous les 4 heures, j'ai 200 m² par tigre. Eric Bormann possède 12 tigres dans son cirque à Paris. Pour 3 mois, il est à Bruxelles, dans le cirque Poels de son beau-père, avec ses deux derniers nés. Ils sont nés chez nous, élevés au biberon. Ils sont habitués à ce mode de vie ? Bien sûr, ils sont habitués à ce mode de vie. Une bête traumatisée, elle court dans tous les sens. Là, vous l'avez vue, elle est dans son air de jeu. Stella, elle est pour rentrer à la maison, papa, il n'y a aucun souci. 10h30, le public commence à arriver. Nombre sont venus pour voir les tigres blancs. Et ce, probablement pour la dernière fois. Selon un avant-projet de loi, les animaux sauvages seront bientôt interdits dans les cirques en Belgique. Profitons-en alors, tant qu'on peut encore les voir. Les enfants n'en voyent pas tous les jours. Contrairement aux chevaux et autres animaux qu'ils peuvent voir plus fréquemment. En coulisses, Marquis-Powels se prépare. Lui ne comprend pas l'avant-projet de loi. Je demande aux sénateurs qui vont la voter de bien réfléchir, de prendre rendez-vous avec les gens du cirque, de reparler avec eux avant de vraiment la signer. Parce que ça serait vraiment la mort des centaines de familles. La famille, c'est ce qui fait vivre le cirque Powels depuis huit générations. Aujourd'hui, c'est Samuel, le fils de 22 ans, qui tient les reines. Pour lui, il ne faut pas faire de généralité. Certains cirques traitent bien leurs bêtes. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des bons et des mauvais partout. Et nous, on l'a prouvé. Et puis, je pense que de nos jours, c'est important d'avoir, pour que ce soit un vrai cirque traditionnel, c'est important qu'on ait des animaux dans les cirques. Les tigres blancs du cirque Powels sont à voir jusqu'en janvier 2014.